bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim et on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle de bonbons japonais du coup japoncrate donc c'est un site qui permet de recevoir tous les mois c'est ça cliquez sur la boîte on va mettre un lien sur la boîte ça va être marrant boîte interactive voilà donc n'hésitez pas à les voir sur le lien qu'on a mis dans la vidéo puisque c'est une société américaine qui vend déjà des bons japonais donc oui c'est un peu bizarre mais en fait ils importent en masse et ce qui se passe c'est que chaque mois vous payez entre 10 et 30 dollars donc entre 8 et 28 euros 27 euros même 26 euros bref et vous recevez tous les mois un petit colis avec des goodies enfin non pas des goodies de la nourriture japonaise que vous n'avez pas commandé en fait vous allez vous payer un prix fixe et vous recevez quelque chose à leur terme c'est ça et donc là c'est la boîte du mois de février oui donc on est un petit peu en retard donc on va dire c'est la boîte de mars la boîte de mars ben non parce qu'il a marqué février sur le petit oui c'est pas grave c'est la boîte de mars parce que du coup donc on va ouvrir ça mais parce que on la reçoit comme ça ça c'est le carton parce que vous voyez ici il ya le il ya notre adresse il ya notre adresse mais il ya le il ya le ups ça vient des états unis donc c'est directement envoyé comme ça parce qu'il ya un petit flag à l'intérieur d'ailleurs oui mais d'ailleurs on peut montrer la connaissance japancrate.com donc le site et le hashtag c'est ça et la boîte et donc du coup on va ouvrir ça mais si regarde attention ça va tomber ça va tomber voilà c'est tombé je reviens je reviens j'avais même pas vu moi c'est kim qui l'avait ouverte c'est pour spoiler quoi du coup en fait il ya un petit flyer à l'intérieur donc je vous le montre j'espère que ça va faire une mise au point donc il ya un petit flyer à l'intérieur avec donc une sorte de petite bd et derrière donc il ya ce qu'il y a dans le au mois de février 2015 et donc par exemple si vous prenez le mini donc celui à 10 dollars vous recevrez ça c'est le original donc vous aurez le mini plus ça donc c'est un peu plus cher et le plus cher c'est le premium et donc il y aura il va voir tout ça dans la boîte et nous on a le premium du coup on a tout ça dans la boîte donc je vous laisse regarder je vous laisse un peu la surprise aussi et donc ça pour chaque mois on reçoit ce petit flyer avec avec le descriptif des bonbons qui peut y avoir dedans c'est ça et donc voilà les bonbons d'ailleurs il n'y a pas que des bonbons il y a aussi une boisson il y a aussi ça c'est quoi alors je te dis essayez quelque chose de nouveau salé un peu effet gomme c'est traditionnel beef jerky c'est la nouvelle c'est le nouveau repas favori et en fait c'est truc de poulpe séché oh on dirait du fromage râpé c'est pas mal ouais mais j'espère que ça a le plus goût de fromage râpé je pense que ça va regarder pour le dessert on va faire l'inverse on va manger le sucré le salé en dernier pour le dessert alors qu'est-ce qu'on a ensuite ça c'est quoi ça ça c'est il ya deux saveurs en fait il ya assez liquide à l'intérieur est-ce qu'on montre tout et on nous et on mange alors on en prend on mange et on ouvre et on ouvre et non plutôt ouais c'est parti on va qu'on va couvrir tout ce qu'il ya dedans moi je dis qu'on va prendre un petit oh il ya des poquilles moi je connais les poquilles c'est une sorte de cadeau hockey donc des poquilles à quoi je sais pas lire l'anglais mais si mais il n'y a pas marqué des pilkis au lait des milk idées au chocolat au lait quoi au chocolat allez c'est moi qui ouvre c'est moi qui ouvre d'accord voilà premier test premier test tu vas montrer ça va je pense que c'est bon oui c'est pas c'est pas trop risqué donne tiens non mais je montre bah du coup on va faire un paquet pour deux bon oui parce qu'on veut pas se gointrer il est 22h c'est pas bien de manger après 10 ans ok 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 c'est trop bon ça va ça c'est un goût de mikado je pense ok 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 on fout partout ah c'est bizarre d'ailleurs ouais ouais c'est pas tout à fait des mikado le biscuit est différent ouais mais c'est bon c'est bon c'est bon là on a bouffé on en goûte un de chaque oui oui très bon bon alors ça ce soir guillaume quand ils vont m'avoir terminé les vidéos il va se prendre ça il va tout manger on va être un peu sur elle me lancer j'avais vu ça c'est ça oui ce sont des m&m ce sont des m&m ce japonais comment il s'appelle mori nagashoko peanuts ball mori nagashoko peanuts ball d'ailleurs on a oublié de faire bon bah voilà on a foutu la vidéo à l'est mais il est collé derrière mais elle n'a rien que pour un moment tu vois le israel et sous blister on regarde pour la collection mais c'est pas vrai ils ont mis plastique dessus ben j'arrive pas donc voilà donc du coup on mange pas ah ben non mais il va chercher il aurait dû chercher un couteau elle t'aurait dû je vais chercher les cilots juste là en face donc je remonte la boîte des je sais plus comment ça s'appelle des m&m c'est japonais des mori nagashoko mori nagashoko mori nagashoko vous avez bien eu remarqué les petits chapeaux franchement ceux qui trouvent ils sont super forts bah c'est quand même un manga super original qui n'est pas du tout connu donc les chapeaux qu'on a c'est un peu un manga indépendant qui n'a pas été vendu à beaucoup de millions d'exemplaires ça sent bon c'est beaucoup moins sucré que la m&m c'est assez petit pour toi ah bah j'suis toute seule j'ai vu qu'elle était partie je l'ai rattrapé c'est beaucoup moins ouais c'est moins sucré c'est meilleur que des m&m c'est moins sucré c'est moins sucré c'est moins sucré c'est moins sucré c'est en plus le goût à la cacahuète ouais mais un peu moins du chocolat par contre c'est très très bon ensuite on passe à des bonbons peut-être ouais ah bah tiens le manga indépendant excellent c'est même pas fait exprès en plus donc c'est vas-y dis moi le joueur en japonais vas-y là là enski collectible card gum ah c'est des cartes gomme de wadis oui pas il y a pas un nom japonais non mais c'est un bel wadis en japonais oui mais il y a j'arrive le truc on est dessus et oui du coup c'est importé et on a les informations du distributionnel en anglais par contre donc ça c'est pas mal je trouve par rapport à des sites japonais c'est du coup on sait ce qu'on mange c'est la description en vrai t'arrête de toucher à mon chapeau là tu m'énerves à chaque fois que tu passes on va pas la aller vas-y donc ça va faire une ouverture de booster attention vous avez des cartes à l'intérieur bah c'est ce que j'ai compris oh là là il y a une c'est nul mais non des cartes one piece elles sont jolies des cartes one piece donc on a eu lieu à manger on a ça ouais c'est de la gomme c'est un chum gomme on mangera ça à la fin par contre les cartes sont classe on a un petit effet dessus ça coûte combien ce truc en fait le packaging est beaucoup plus beau que ce qui a mangé en fait à l'intérieur oui ça coûte en tout cas c'est que pour le japon donc tu n'auras jamais fait en france ensuite oui est-ce qu'on passe on va passer à la boisson ouais j'espère que c'est pas pétillant c'est c'est pokémon pokémon la nouvelle génération avec l'en japonais comment ils disent pokémon oui donc c'est du yumi c'est du cime non mais la boisson peut-être si on a peut-être un goût ah oui yeah bah c'est apple drink j'aime pas les boissons gazeuses donc vous allez apprendre quelque chose d'ailleurs qui t'es pas dans la FAQ vous allez apprendre quelque chose et bah moi ce que j'aime pas c'est que je les prenne l'estomac à cause des boissons gazeuses Oh ça fait un pur dans ton petit chien qu'est ce que t'as fait avec la boîte avant tu as secoué Ah ça sent super sucré ça sent super sucré ah je déteste ces boissons gazeuses mais c'est pas mal. C'est très gazeux ? Non. C'est les bulles en fait. Le goût est pas mauvais. Mais les bulles ça me gêne vraiment. Ah oui lâche. C'est sucré hein. Ouais mais c'est très très bon hein. Mais les bulles. Les boubons à la pomme, les crémas à la pomme. Ça me fait pleurer. Allez, gouttes. Mais un tout petit peu parce que moi j'ai... C'est bon hein. C'est pas mal hein. Oui ça va c'est bon. Franchement pour ceux qui aiment les boissons gazeuses, c'est pas mal ouais. On a goût de ça ? Ouais. Donc Doraemon, on continue avec les mangas. Après One Piece, enfin les mangas... Doraemon. Doraemon. Et c'est quoi ? C'est... Choco-Ball. Des Choco-Ball. On a que du chocolat ? Ouais. Chocolates Cracker. Au final, super, les vidéos de bonbons. On dirait des petites Uriaki que Doraemon affectionnent tant. Bah ça doit être ça non ? Donc j'aime. C'est pas mal. Bah moi c'est des vidéos en japonais. Oui madame. Oh c'est des crottes. Oh ! Tinka-O. Tinka-O. Seekers. Yeah ! Attention je vous montre à quoi ça ressemble. Bah... C'est un peu l'âtre d'un peu de sang. Bah si ça a l'air des Maltesers. Ah mais si c'est trop bon ça. Ah c'est hyper bon, c'est un peu aéré et tout. Ah bah ça on en mange sans. C'est très bon. De toute façon on va avec petites crottes noires. Ouais mais c'est super bon. C'est très très bon. Ouais. C'est très très... On dirait des... Des Miel Pops entre le chocolat en plus aéré. Miel Pops c'est... M-I-E-L Miel Pops c'est... Du coup on va avoir plein de trucs ouverts. Donc voilà, le deuxième. Comme ça Guillaume il va tout manger ce soir. Ouais vas-y un autre. On monte peut-être ceux-là. Parce qu'on pourra pas les faire. Oui. Bah voilà, on a reçu. Donc là on fera dans un sweet maker. Bing. On a reçu des kits à fabriquer. Sauf qu'on peut pas le faire ici. Parce qu'il y en a qui passent au micro-ondes. Ah non peut-être pas. Bah ça aussi c'est à fabriquer. Oui non mais je pense qu'on peut le faire vite fait. On va le faire vite fait. D'accord. Donc ça c'est des kits qui se font. On en fera les deux dans une vidéo. Sur nos sweet makers. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo des sweet makers. Bing. En plus ça a l'air très très bon. On fera les deux dans la même vidéo. Parce que c'est plus rapide à faire je pense. C'est juste mélanger avec de l'eau et faire défense. Dès qu'on l'aura fait on vous mettra un lien dans la vidéo. C'est ça. Et ensuite. On fera ça en dernier du coup ? On fera ça en dernier ? Oui. Mais ça aussi il faut le faire. Maintenant. Il faut de l'eau. Oui il faut de l'eau. Ce que je propose c'est de manger ça. Donc le dernier. Oui. On coupe la vidéo. On fait hors vidéo. On vous montrera et on se retrouvera pour le reste après. C'est ça. Le dernier. Voilà. On va démoindre. Des. Des biscuits hamburgers. Des every burger. C'est marqué quoi ? Des hamburgers. Là. Ah. Chocolate biscuit. Chocolate biscuit. C'est pas des bonbons alors c'est des biscuits. Oui c'est des biscuits. Ce sont des biscuits. Ce sont des biscuits. Oui. Attention. Ouah. On voit rien. C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça. Je crois que tu allais être un peu en bazar. Le packaging est très joli. Hum. Ça sent bon. Oh. Quoi ? Mais c'est des petits hamburgers. Bah oui. C'est comme ça. Avec des petites graines de sésame. Des petits hamburgers. Moi j'ai pas beaucoup de graines de sésame sur le mien. Regarde. Ah oui. Avec une tranche de fromage. Nickel chrome. Petits hamburgers. Il y en a plein du coup. On vous montre à quoi ça ressemble dans la boîte. Hum. Ça goûte pick up. Hum. Ça ressemble au pick up mais en plus stylé. Bah oui. C'est très bon. C'est pas mal. Ouais j'aime bien. Bah j'aime bien. Oh la la t'en fout partout. C'est très bon. En plus la boîte elle est jolie. Oui. Mais du coup on a mangé du chocolat. Ouais. Non. Bah mais ça ce sera pour la toute fin. Non c'est pour maintenant. Et attention mesdames et messieurs. Nous allons manger du poulpe séché. Instant solennel. Attends je fais un peu de place pour au cas où je dois aller moumire. C'est vraiment du poulpe hein. Vas-y ouvre déjà. On va sentir. Oui j'ai mieux il est ici. Bravo. Attention je vais ouvrir le paquet. On a plus de choix. Et c'est lisse à la petite euh... Ah bah si je te l'ai lu tout à l'heure. Que ça ressemblait à du poulpe séché. Oui c'est ça. T'as pas su le traduire. Si. Ah ça sent le truc pour poisson. La bouffe pour poisson. Cherchez. On exige de manger. Ah ça sent la bouffe pour poisson. Ah non mais ça a l'air dégueulasse. Ah les petits trucs que tu mets dans le ciel là. Vomir ! J'arrive pas à couper. Bon alors on arrive pas à couper. Bon attends pis on le manchera pas. Ah voilà. Bon attends pis j'allais parler trop vite. Oh j'ai déjà envie de vomir. Oh ça me retourne l'estomac a rien que de... Oh la vache c'est encore pire ! Oh la va ! Alors je sais pas si vous avez des poissons. Ça c'est... Ne pas le manger c'est pour éviter que ça se... Ça se... Ça s'immédiifie. Ça sent la bouffe pour poisson. Je sais pas si vous voyez les petites billes que vous mettez à la surface de l'eau. Pas des billes et les petites foils là. Oui ça peut être des petites eaux et des billes. Mais ça sent ça. C'est aussi ça te reparler souvent ! Bah nan mais... Autant les bonbons japonais c'est joli à regarder. Là tu sais que c'est du poupe. Ah j'ai envie de vomir ! C'est dégueulasse ! Tiens tu vas plus petit ? Non c'est pareil. Mais j'ai mangé un coup ! Nan 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 tu manges tout hein ! Eh eh on mange tout ! T'es chiche ou pas chiche ? On fait comme dans Koh Lanta où on... Alors... Je m'apprête... Je m'avance, je peux m'avancer. On va jeter tout le reste. Mais nan tu devrais en garder pour euh... Amener euh... Mais je vais ouvrir. Ah mais demain ? Ah oui ça pourrait être mort euh... Attention. Depuis le début de j'ai vu vous attendez ce moment. Le poulpe. On est obligé. On est vraiment obligé de faire ça ? 3... Ah nan ! 2... 1... Ahhhh ! Ah mais qu'ils me mangent rien ! Ah mais qu'ils me mangent rien ! Ah mais qu'ils me mangent rien ! Je me fais des pâtis ! Ah c'est dégueulasse ! Ah c'est pour qu'ils me souffrent ! C'est pour qu'ils me souffrent ! Mache ! Regardez qu'ils me souffrent ! Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! J'ai du papier mâché avec un goût de poisson ! Horrible ! Ça a le goût de papier mâché ! C'est exactement le truc ! On oublie de l'avaler ! En fait ce qui est très dérangerant c'est l'odeur parce qu'on le sent déjà quand on le mange ! Oh ! Oh j'avais les 25 livres déjà ! Oh ! Oh ! Oh c'est dégueulasse ! Allez je suis un homme ! Oh c'est... C'est un goût de papier mâché au départ ! Oh ! Ah c'est horrible ! Et après ? C'est un goût de poisson ! T'as pas un truc à manger là ? Oh mon dieu ! C'est horrible ! Donne la boisson ! T'as pas un truc à manger là ? Oh mon dieu ! C'est horrible ! Donne la boisson ! C'est bon ça connu ! Ah ça c'est génial ! C'est super bon ! Ah non mais... J'ai l'impression d'avoir mangé un poisson... un poisson que je viens de faire cœur ! Ah non ! Non mais c'est pas bon ! Si si à la fin ! Si si à la fin t'avais vraiment le goût du poisson ! Mais du coup c'était écœurant ! Mais au début c'est bizarre parce que ça n'a pas de goût au départ ! Et dès qu'on croque... Et qu'il y a un peu de sel et puis ça pue ! La bouche ou le sang ça remonte dans le nez ! Ah ouais c'est horrible ! Ça sent le truc à poisson dégueulasse ! Donc voilà ! Donc si vous avez envie d'acheter du poulpe séché ! Si ça vous donne envie ! On va passer à ça du coup ? Ah non rien ! La texture c'est rien en fait ! C'est ça ! Et du coup on va passer à ça ! On ouvre pour avoir à quoi sert ça ? Ouais ! Tu ouvres celui-ci ? Tiens ! Ah bah c'était bien dégueulasse ! Désolé mais... J'en rendrai pas plus ! Mais au moins j'ai mangé le mien ! Je suis content ! Bah pas moi ! J'ai passé tout le monde à dire encore Ah il a pas mangé ! Ohhhh ! Ah c'est pour faire des moules ! C'est un moule à bébé ! C'est un moule pour un panda et un p'tit nœud ours ! Mais oui ! Ouais montre-le de près ! Hop ! On a un moule pour le panda et le nœud ours ! Donc après ça va faire des petites sucettes ! Avec les sucettes ! Avec les sucettes ! Et... Et ça va être le liquide non ? Bah c'est pas liquide ! Ah attends ! Ah ça va fonctionner soi-même non ? Ahhhh ! Faut qu'on fonctionner soi-même ! Donc il n'y a même pas besoin ! C'est des pâtes molles ! Et avec le moule on va presser et faire notre propre sucette ! D'accord ! Bah vas-y on va faire en vidéo alors ! Ouais ! Ah on dirait les 40 bars ! Ça ressemble à... A du chewing gum ! Si tu vas les montrer aussi ! Ah oui ! On dirait le chewing gum à moitié ! Mais avec une texture et 40 bars ! Dans le cas c'est pas vraiment un kit crassi hein ! C'est un petit truc euh... Et donc c'est étirable ! Ah non pas plus que ça ! Et donc tu fais comment ton... Ah citron ! Bah tu mets genre... On va pas s'embêter à faire les oreilles de celui-ci ! Bah si tu me mets... Vas-y mets ! Mets là ! Il faut que tu me donnes une barbe à ton sucette ! Ah si si regarde ! Vas-y ! Confection ! Ah si si c'est bon ! J'ai rien à dire ! Tu mets là ! Bah attends aussi ! Là 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 ! Mets une tache là ! Mets une boule là au milieu ! Ça va aller faire une tache ! Et attention ! On va vous montrer la confection ! Attends attends ! Attends tu fais les yeux ! Et pas les deux ! Ah ! Allez go ! Lâche ! Ah ! Mais arrête ! Tu bouges ! Vas-y ! Mais qu'est-ce tu fous ! Non ! Vas-y vas-y mais... Mais lâche une grosse boule au milieu là ! Lâche une grosse boule ! Là j'ai une grosse boule ! Allez ! Là là c'est bon ! Bon bah j'ai fait qu'un oeil ! Mais qu'est-ce tu fais ! Tiens ! On prend ça ! On regarde le principe ! Je vous le montre ! Donc vous remplissez... Votre petite... Boubapate ! Donc avec de chaque côté... On prend un petit bâtonnet... T'as mangé ? Bah ça... C'est bon quoi ? Oui ! C'est normal ! C'est pas de sucette en fait ! C'est juste un bonbon joli quoi ! Oui ! Il y a les petits bâtonnets fournis ! Petit bâtonnet ! On le met dans les fesses du panda ! On le met dans les fesses du panda ! On casse ! Et on va aller coller ici ! Donc voilà ! Hop ! J'ai rejoint les deux parties ! J'ai mis ma truc à sucette ! J'ai hâte de voir le... Il y aura une seule fois ! Il y aura une seule fois ! Oh ! Bébé panda ! Yeah ! Ah si ! Donc derrière on a un panda ! Je sais pas si vous voyez ! Et devant... Bon à moitié hein ! Mais on a le devant du panda ! On a la tête ! Vas-y mange-le ! Ah oui c'est bizarre ! Vas-y moi je fais ! Il y a une sucette ! Je fais une nounours ! Tiens ! Pendant cela ! Pour éviter de vous faire patienter pour rien ! Je vais ouvrir l'autre ! Donc celui-là il me semble qu'il faut mettre de l'eau ! C'est un autre kit crassi ! Une sorte de kit crassi ! Mais les deux autres sont vraiment plus gros ! Donc les deux autres on les fera en vidéo ! Comme on l'a dit ! Et du coup ! Je vais l'ouvrir ! Et en tout cas ! Ça a l'air pas trop mal ! Oh ! Je crois qu'il y avait pas besoin en fait ! Ah bon ? On a des... Oula ! On a du liquide ! Mais super chelou ! Touche ! Ah ! Ah ouais la vache ! On a trois liquides ! Vraiment bizarre ! Donc la texture est vraiment bizarre ! Mais normalement hein ! Ça fait un peu des pochettes euh... Oh ! C'est une nounours ! Vraiment faite comme une nounours ! Non c'est un tigre ! Ah tu as fait un panda aussi ! Non j'ai fait un lion ou l'autre ! C'est un lion ou l'autre ! Bah ! Oh merde ! Ah bah il est mort ! Il y avait un nounours ! Il y avait un nounours ! Il y avait un tigre ! T'es malade toi ! Alors ! Un, deux, trois ! T'es con ! T'as réussi à... Ah non ! C'est juste ça ! Il y a juste à mettre dedans ! Donc c'est citron... C'est citron... Myrtille... Non ! Citron, soda ou fraise ! Tu veux quoi ? Tu veux fraise ? J'arrive pas à faire sortir l'autre partie ! Ça t'a pas assez pressé ? Bah si j'ai pressé ! Pourquoi ? Bah non ! Il est écrasé devant ! Alors le derrière ça va ! Mais le devant en fait Guillaume l'a écrasé son gros doigt ! Moi je vais goûter aussi ! Du coup ce que ça donne ! C'est pas mal hein ! Avec les deux mélanges c'est pas mal ! C'est un petit coup acidulé en même temps pas trop ! C'est bon hein ! Ouais c'est bon ! Et d'en fait c'était pas un qui le crassit l'autre non plus ! Donc c'est euh... Il y a juste à mettre la gelée dedans ! Ça a l'air pas terrible ! Tiens vas-y tiens le ! Donc si vous voyez un peu le truc hein ! C'est un peu bizarre ! Et après il faut manger ça comme ça à la cuillère ! Non ! Si si ! Et en fait là c'est fraise, il y a citron et on peut mélanger les trois ! On dirait du sirop de glucose ou je sais rien de trop rien ! Mais c'est bizarre ! De la gélatine ! Arrête 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 ! C'est bon ? C'est bon ! Allez ! Vas-y passe un Mikado ! C'est bon les Mikado ! Bah et tu mangeras après une espèce de gompe ! Ah ! Vas-y d'un à cuillère ! Oh c'est de la cuillère comme dans les... Les petits pots de glace ! Les petits pots de glace ! Ah bah super ! Oh là là ça m'accroche ! Ça s'accroche ça ! Bravo ! N'importe quoi ! Mais c'est super... Mais comment tu veux manger ça ? Bah j'en sais rien ! Faut manger comme ça ! Faut tout mélanger peut-être ! Hummm le bon goût des raisins des japonais ! Ah bon ? Ouais ! Faut tout mélanger ! Bah je sais pas ! Je trouve qu'il y a aucun intérêt à manger ça ! Oui aucun ! Mais c'est pas grave ! Bah je sais pas ! Enfin je sais pas ! Par exemple je sais pas ! Tu ouvres un paquet comme ça ! Tu vas pas manger ça ! Je sais pas ! C'est bizarre ! Oui je sais j'ai beaucoup de... Bah c'est ultra... C'est ultra... C'est ultra écœurant en fait ! Vas-y ! Mélange ! C'est impossible à manger ! Comment si tu veux manger ça là ? Mélange ! Mais non mais... C'est horrible ! Rien ! Elle est alien ! Il dirait un... C'est vraiment bizarre ! On dirait un truc bizarre ! En fait on dirait un truc bizarre ! C'est ça j'ai trouvé ! Tu manges un peu plus ? Bah je goûte ! C'était bon ou pas ? Bah y'a aucun intérêt ! Je sais pas ! Y'a pas de plaisir à croquer un bonbon ou... Oui oui ! Par rapport aux petites sucettes ! Ah les petites sucettes j'aime bien ! On va faire un combo ! On va faire la sucette ! Oh ! Et tu veux mélanger autour ? Oui ! Mangez ! Mais Guillaume il a saisi des farfelues là ! Tout à l'heure ce qu'il m'a fait c'est... Il a pris une cheese ! Il a mis de la mousse de calard dessus ! Du grasseur du grasseur ! Bah franchement c'est pas mal ! C'est correct ! Ça passe ! Ça passe ! En plus il a mis le pavé et l'énorme bout de canard quoi ! Oui bah un ! C'était très bon ! Parce que les gens ont bien aimé qu'on raconte notre vie alors on raconte notre vie ! Ah bon les noms je m'aimais ! Bah quand on a dit qu'on... Ah oui qu'on meublait ! C'est vrai ! Alors ! J'ai fait ma sucette ! Ah ! Bah voilà une vraie sucette ! Petite sucette panda ! Panda ! Ah c'est écœurant en plus ! Enfin je sais pas je vois pas l'intérêt de manger ça ! Dans le truc chelou là ! Qui a l'air avec aucun intérêt ! Tu sais y'a pas tout ça à faire ! Y'a que ça à faire ! Mais c'est une grosse blague sur le packaging ! Le panda est mort ! Il est moins noyé ! Ça a l'air vraiment bizarre ! Je sais pas si c'est bon hein ! Aucun intérêt ! C'est pas taille hein ! Vous voyez normalement sur le packaging y'a marqué ! Alors on mélange les trois ! On mélange donc ça doit faire ça et ça doit faire goût raisin ! Ah oui ça fait goût raisin ! Mais ça fait déjà goût raisin dès que j'ai fait le début ! Oh pas exactement ! C'est pour s'amuser ! Hop ! Hop ! Hop ! Bon voilà ! Du coup c'est terminé hein ! On va tout manger ! Ah ouais c'est bon aussi ! Ouais ! Moi c'est ce que j'ai préféré c'est ça ! Alors où est-ce que je préférais ? C'est ça ! Alors ! Je vais trouver ça écœurant ! Moi j'ai bien aimé ! Ah mais non ! Ah on n'a pas goûté ! Je me donne une pisse ! Au raisin ! Je vais mettre au raisin c'est sûr ! En plus y'en a deux ! Ça reste bon après ! Et voici ! Voilà ! Il est tombé sur le pied ! Ah en plus ça colle ! Je me suis collé plein de trucs sur le goût ! Voici le bonbon ! C'est bon ! On dira mal à barre ! De quand on est épis ! C'est pas jeune homme quoi tu le manges ? Bah c'est certain ! Ils se détériorent ! Bah non ! Bah là je l'ai mangé moi ! Bah ils détériorent ! Bah ils détériorent dans la bouche ! Bah vraiment ! Donc les Mikado, il y aurait 7 sur 10 ! C'est 1 sur 10 ! Ça sert à rien ! Ouais ! Bah 0 sur 10 ! Alors ça ! Les petits hamburgers c'est très très bon ! Moins 10 ! Ah franchement ! Ah non ! Franchement j'ai plus d'intérêt à ça qu'aux trucs bizarres ! Oui ! Oui il y a plus d'intérêt ! Mais je sais pas ! Ah en plus ça pue de là ! Ah bon ! Ça ! 9 sur 10 ! Ouais c'est vrai ! Et il nous restera du coup ces deux packs à faire en vidéo ! Ouais ! Bon voilà c'était Guillaume et Kim sur une petite vidéo pour patienter ! Parce que c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas forcément reçu les cartes Pokémon On n'a pas reçu ! Alors on va gueuler contre Ami Ami parce qu'on est dégoûté ! Ça fait 3 semaines qu'on attend et je pense que le colis c'est perdu donc on a un peu les boules ! Yeah ! Moi aussi je vais faire ! Prends que les trucs pour moi ! Je pèse dans le milieu ! Donc voilà ! Donc du coup on se donne en rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne ! Bah en ce moment c'est pas forcément Pokémon ! C'est pas qu'on n'a pas envie d'en faire c'est juste qu'on ne reçoit rien ! Et alors vraiment rien ! C'est ça ! Normalement il y aura aussi une vidéo de stickers ! Enfin un debousseur ! Qui a l'air pas mal ! Normalement qu'on devrait ouvrir et puis voilà c'est tout ! On a que ça de vous dire ! Parce qu'au final on ne reçoit rien ! Donc on est un peu dégoûté et déçu de ne pas avoir reçu ! Ouais ! Donc il faudrait être patient encore pour la nouvelle extension ! C'est ça ! Et mon road break ! Sinon au niveau des achats de dos on devrait en sortir un ! Un soupemaker aussi ! Un des JT aussi ! Alors les achats de dos on ne fait pas forcément toutes les semaines ! Parce qu'on ne trouve pas toutes les semaines ! Donc on est que quand on trouve quelque chose d'intéressant ou qui vaut le coup d'être montré ! Mais là on a des trucs intéressants ! Oui on a des trucs intéressants à montrer ! Donc voilà ! Je vous en espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à aller sur le site Japanicrate pour aller voir ce que vous aurez au mois d'avril ! Parce que du coup demain on est au mois d'avril ! Et on espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé ! Vous allez tous dire Kim t'es pas courageuse t'as pas mangé le poulpe ! Et bah je vous mets au défi de le manger ! Poulpe ! Voilà ! Salut ! Salut !